Bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir, parce qu'il fait nuit et qu'on a changé d'heure. On va faire une tier list des maillots City Edition qui ont été annoncés aujourd'hui officiellement. Donc j'ai, grâce à la communauté Discord, positionné tous mes maillots directement ici. Il y a plusieurs catégories, donc on a la catégorie top maillot, c'est vraiment le top du top. C'est les maillots vraiment qu'on pourrait acheter maintenant tout de suite avec une carte bleue. Le deuxième c'est archi stylé, archi stylé c'est des maillots qui sont cools, qu'on aime bien. On mettrait peut-être pas la CB pour acheter le maillot parce que rappelez-vous que les maillots City Edition c'est plus de 100 balles. On a beau, c'est un maillot classique, j'aime bien, bof bof et éclatax. Donc éclatax, on va peut-être mettre éclaté parce que éclatax à un moment donné il faut arrêter. Juste en dessous de moi c'est des maillots en diaporama, comme ça quand je classe les maillots, vous aurez des maillots qui vont tourner juste en dessous. On va commencer directement avec le maillot d'Atlanta. Alors, ce qu'il faut savoir sur les maillots City Edition c'est qu'il y a eu énormément de throwbacks, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'anciens maillots, surtout des années 80 et 90 qui ont été repris pour les maillots. Là on a un maillot jaune avec le grand aigle en rouge. C'est un maillot qui m'inspire un peu, je trouve qu'il est cool. On voit déjà triangle porté, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, je le mettrais peut-être dans beau, beau ou archi stylé. Ce n'est pas un maillot coup de cœur, mais je le mettrais entre beau et archi stylé. Petit disclaimer, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ça se trouve on ne va pas être d'accord sur certains maillots. On fait ça en bonne intelligence, je le mettrais dans beau pour l'instant et on va voir ce que la communauté dit. Beau c'est un peu le moyen parce qu'on a deux catégories en dessous et deux catégories au-dessus. Le maillot des Celtics, on a un maillot vert sur blanc et je vous disais que l'année dernière, le maillot des Celtics était un peu considéré comme un maillot d'entraînement en fait. C'était un maillot blanc un peu claqué au sol. Là pour moi c'est un maillot que je mettrais sûrement dans bof bof, vert classique sur un fond vert. Pour moi c'est bof bof. Éclaté, je trouve que c'est un petit peu dur de mettre éclaté pour le maillot des Celtics. On va mettre bof. Voilà et vous verrez que tout à l'heure, à mon sens, il y a des maillots qui sont éclatés et j'ai une justification qui est totalement précise pour ça. On passe au suivant, on fait un petit flashback. Les Nets, Brooklyn, à la base, là on revient sur les couleurs un peu New Jersey. Et je crois que c'est Julius Erving qui portait le maillot. Ça n'a pas l'air d'être le même bleu. Maintenant, c'est un bête de throwback à l'ancienne. Moi personnellement j'aime bien. Entre beau et archi-stylé, encore une fois, je ne saurais pas me décider. Il faudrait qu'on regarde par rapport aux autres maillots. En tout cas, pour l'instant, je vois grave KD, je vois grave James Harden avec. Il y a du rouge un peu pétant dessus. On va positionner le maillot dans beau. Vous verrez qu'à la fin, on fait sûrement des arbitrages. Au début, on ne prend pas trop de risques. Les amis, on va passer au prochain maillot. Et cette fois-ci, c'est le maillot des Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, directement quand je vois le maillot, je kiffe. On a les petites alvéoles, un peu comme le nid d'abeilles, les couleurs propres à Charlotte. Le frelon qu'on va retrouver au niveau du short, sponsorisé bien évidemment par Jordan. Moi personnellement, ça, ça part minimum dans archi-stylé. J'avais apprécié le maillot de l'année dernière, je préfère celui-là. Il y a un peu de hype autour de Charlotte, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, ça, c'est archi-stylé. Je ne sais pas si on le mettra en top maillot, mais ça, c'est un maillot que je pourrais acheter les gars. Voilà, je vous ai donné mon avis. Les gars, le maillot de Charlotte, ça part directement dans archi-stylé. Pour l'instant, par rapport au maillot qu'on a vu, je suis quand même content du travail qui a été fait. En sachant que l'année dernière, il y avait des équipes qui n'avaient vraiment pas fait d'efforts. Là, on a quand même des petits efforts sur les différents maillots. Et ça, ça fait plaisir. On va passer juste après Charlotte. Et cette fois-ci, on arrive du côté de Chicago. Pareil, Chicago cette année, il y a une petite hype autour de Chicago. L'année dernière, ils étaient sur un maillot qui n'était vraiment pas ouf. Je crois que je l'avais classé dans bof-bof. Cette année, on retrouve le rouge pétant de Chicago. Je sens qu'ils vont faire une bonne saison. Le maillot avec la typo... Je crois que c'était quasiment la même typo que Jordan portait pendant un moment. Moi, personnellement, ça, c'est archi-stylé, voire top maillot. Je trouve que c'est simple, mais c'est grave efficace. C'est simple, efficace. Et quand c'est simple et efficace, ça marche. T'as pas besoin de mettre 15 000 motifs. Moi, je kiffe. Je kiffe. Le maillot des Bulls, on va le caler dans archi-stylé. Il va rejoindre le maillot de Charlotte. Après Charlotte et Chicago, vient l'équipe des Cavaliers de Cleveland. Alors, personnellement, quand je vois ce maillot, je suis pas trop, trop, trop fan. Je sais qu'il y a des gars qui m'ont dit, waouh, c'est un top maillot. Il y a le petit liseré, là, qui fait référence au maillot de LeBron James en 2004, je crois. 2005, je crois. Voilà, c'est celui-là. Let's go ! Je suis tombé tout pile dessus. Et en fait, c'est ce liseré, là, en fait. Le liseré sur le côté qui est repris sur le maillot de Cleveland. Et peut-être qu'il était déjà repris à l'ancienne. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce maillot ? Le pire, à vomir. En fait, c'est dur parce que quand t'aimes pas le Bordeaux de base, ton avis, il est biaisé, en fait. C'est ça, le truc. Et je pense qu'il faut pas juger par rapport à ça. Faut vraiment juger par rapport aux efforts qui ont été faits. Parce que quand t'es Cleveland, au final, tu peux pas mettre du violet. Personnellement, je le mettrais dans beau. Parce que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Et c'est pas un maillot que j'achèterais. Peut-être bof bof, mais je suis peut-être un peu trop dur. Je vous propose qu'on le mette dans bof bof. On va le mettre là-dedans, en attendant de voir. Pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'avoir des choix hyper compliqués. Il y en a qui le trouvent incroyable. Il y a un fan des Hawks qui le trouve incroyable. Mais moi, je le trouve pas ouf. Voilà. Donc je le mette en bof bof. On va passer tranquillement au prochain maillot. Et cette fois-ci, on arrive du côté des Dallas Mavericks. Avec le supposé maillot de notre ami Luca Doncic, qui porte le numéro 77. Donc rappelez-vous pour info, le numéro qu'il y a sur le maillot, généralement, c'est la star de l'équipe. Enfin, on est sur un switch complet. Parce que si vous mettez City Edition Dallas 2021, on était sur un maillot blanc et doré. Et là, on a complètement changé de gap. Ce maillot-là, en blanc et doré, j'avais kiffé. Ce maillot actuel qui a été proposé, c'est encore une fois un throwback. Alors, je sais pas si c'est Dallas des années 90 ou 2000. Mais je sais qu'il y avait une équipe de Dallas qui portait ce type de maillot-là. S'il y a quelqu'un qui l'a dans le chat, franchement, t'es bon. Mais moi, je trouve que ça fait... Ouais, je suis d'accord avec Dav. Ça fait vieux. Pas mon délire. J'aime pas trop ses couleurs. C'est dur, mais j'ai envie de le mettre dans l'éclaté. Mais je sais qu'il y en a qui vont kiffer ce maillot-là. En tout cas, les anciens, les puristes, potentiellement. Mais je pense qu'il va partir en éclaté. Il va partir tranquillement en éclaté, le maillot de Dallas. C'est le premier maillot qu'on va mettre en éclaté. Désolé, Luca Donsich. L'année dernière, on avait mis ton maillot en archi-stylé, je crois. Et cette année, ça part en éclaté. Après Dallas, vient nos amis de Denver. Alors, Denver... Waouh ! Que dire ? Que dire sur ce maillot ? On a les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont très utilisées sur les maillots City Edition de Denver. Sauf que cette fois-ci, on a ces maillots qui sont utilisés un peu comme sur un Rubik's Cube. Dans un délire un peu futuriste. Alors qu'avant, c'était... Voilà. Il y avait soit le délire un peu à la Mutumbo. Cette année, c'est un peu entre les deux. Moi, je suis mitigé de ouf. Je ne sais pas quoi penser de ce maillot. J'ai envie de mettre bof-bof. Parce que je ne trouve pas dégueulasse. Mais voilà, je mettrais bof-bof, moi. Le maillot de Denver va terminer dans bof-bof. On ne va pas le mettre dans éclaté. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'avoir un truc proportionnel. L'objectif, c'est vraiment qu'on vote en notre âme et conscience. Let's go ! On arrive sur le maillot de D3. Les maillots de D3. Que va porter le franché Kylian Hayes, qui a signé chez Puma récemment. Personnellement, j'aime bien. Voilà. Pour moi, ça, c'est ni bof-bof, ni éclaté. Ça va partir dans beau minimum. Je vais faire passer un bof-bof, c'est les éclairs. Pour moi, D3, ça n'a jamais eu une histoire autour des tonnerres, des éclairs. Ça, je n'arrive pas à comprendre. On va aller chercher le maillot. On va le mettre dans beau pour l'instant. Et sachez que, normalement, beau, archi-stylé, ça peut encore bouger. On peut enchaîner. Le maillot de Houston. Pas de spoiler. C'est l'un de mes maillots préférés, si ce n'est mon maillot préféré. C'est même plus qu'un throwback, en fait. C'est quasiment la copie du maillot que portait Yao Ming pendant sa sa saison rookie. Moi, je le trouve incroyable. Laissez-moi juste 20 secondes. Je vais revenir avec le maillot d'Hakim Olajouan pour vous dire tellement ce maillot me parle. Et pour moi, je le mettrai dans Top Maillot directement. C'est exactement ce maillot-là. Il est incroyable, ce maillot. Il est juste incroyable. Dites-vous que moi, je ne suis pas trop, trop un gars qui achète des maillots. Et quand j'ai vu le maillot de Olajouan, je lui ai dit que je veux absolument ce maillot. Il est génial. C'est un peu une copie quasi parfaite du maillot. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de superstar à Houston parce que je le trouve vraiment bien. Le maillot, on va le mettre dans archi-stylé pour l'instant. Et on va enchaîner avec le suivant. Le maillot de Golden State. Pareil, avec des petits éclairs. Mais ce maillot-là, pour moi, je trouve qu'il est cool. Regardez le liseré ici. We believe. C'est juste... Enfin, dans les détails, c'est poussé. Pour moi, ça, c'est archi-stylé minimum. On fera un vote pour élire peut-être les deux top maillots. Mais pour moi, ce maillot-là, je ne sais pas, j'aime bien en noir. C'est grave cool. Et on enchaîne avec le maillot des Pacers. Je vous avais dit l'an dernier que j'avais un peu du mal avec les couleurs. Leur équipe est plutôt sympa. Il y a un petit boom baby au niveau de l'étiquette. Je n'ai pas compris à quoi ça fait référence. Pour moi, ça va dans bof bof ou beau. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un fan particulier des couleurs des Pacers. Il est moyen, ce maillot, c'est un 5 sur 10. On peut le mettre dans bof bof, les gars. On a encore une dizaine de maillots à faire. Et comme ça, ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite. Ensuite, on enchaîne avec le maillot des Clippers. Les Clippers qui ne portent pas du tout d'orange. Peut-être un throwback. À ma connaissance, je n'ai pas en tête les Clippers qui portaient du orange. La typo des Clippers n'a pas bougé. Vous n'êtes pas d'accord avec ces maillots. L'éclair est trop moche. Éclaté, stylé, j'aime beaucoup. Il y en a qui aiment bien quand même. Il n'y a pas assez d'éclaté pour le mettre dans éclaté. Et perso, je vous propose de le mettre dans bof bof. Moi, il ne me fait rien de spécial ce maillot-là. Ça ne représente pas du tout les Clippers. Ensuite, on enchaîne avec le maillot des Lakers. Autant le bleu ciel l'année dernière, on l'avait mis dans top maillot. Autant le violer cette année, c'est tout aussi réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais juste le logo Lakers, la couleur, c'est noir. J'aime beaucoup. Lakers Dynasty. Vous aimiez bien les maillots de Miami parce qu'il y a de la couleur. Moi, j'aime bien se violer. Moi, je le mets dans l'archi-stylé, les gars. Je suis désolé, mais je vais le mettre dans l'archi-stylé. Parce que j'aime bien. Et que je pourrais acheter ce maillot carrément. On peut enchaîner avec le maillot de Memphis, où il y a une prise de risque qui est beaucoup moins forte que l'an dernier. Ce ne sera pas un top maillot cette année, malheureusement. Mais celui de l'année dernière, on l'avait calé dans top maillot. C'était une tuerie, une dinguerie. Regardez-moi la typo et tout. Franchement, l'année dernière, elle était exceptionnelle. Le logo, une dinguerie. J'aime bien le Grizzly. J'aime bien la typo. J'aime bien le liseré. Il y a eu pas mal de liseré cette année qui ont été réutilisés. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui marche. Donc moi, je le mettrai dans beau. Je ne sais pas vous, le short est cool. Je suis d'accord qu'il y a moins d'investir le short. Maillot de Memphis, ça va dans beau. Et attention, la lettre M après Memphis, il y a un maillot qui est très attendu. Le maillot de Miami, il est en DIY. Un peu en mode construction. On a le M de Miami à l'ancienne, qui était sur les maillots throwback. On a le A de l'époque, Lebron, D-Wade et Chris Bosch. On a le M de Vice City. On a le I des maillots à l'ancienne. En fait, ce maillot-là, il va reprendre l'intégralité des typos des anciens maillots. Alors, dans l'idée, j'aime bien. Vraiment, dans l'idée, j'aime bien parce qu'il y a plein de références. Et c'est ça qui fait que ce maillot-là, il n'ira pas dans éclaté. Je vous laissez trois choix. Et on fait le sondage une minute, comme d'hab. Faites vos jeux. Allez-y, votez, 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 votez. Cette année, on n'a pas trop de maillots qui sont dans la case éclaté. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un meilleur travail que l'an dernier. Et ça, il faut le souligner. On va le mettre dans beau quand même. Bucks, ce Milwaukee Bucks avec un maillot, il n'y a pas de prise de risque. Ça, c'est sûr. On retrouve du violet sur le côté. Pas mal. On a le vert, on a celui-là. On a celui-là aussi en violet. C'était Ray Allen qui était là, à l'ancienne. Personnellement, ce maillot-là, moi, il ne me parle pas. Je le mettrais dans bof, dans éclaté. On ne va pas épiloguer là-dessus. Ça part dans bof. On enchaîne. C'est celui des Wolves. Les Wolves de Minnesota. Portés par un Carl Anthony Towns. Portés par un D'Angelo Russell. Portés par le Rookie Kidjump, là, le Sophomore, maintenant, d'ailleurs, je ne sais même pas. Anthony Edwards. Les couleurs, j'aime bien. La typo, ça fait penser au maillot de Kevin Garnett, vous connaissez, qui est repris sur ce maillot. Wow, vous aimez bien. Vous aimez bien dans le chat. Personnellement, si on avait une reprise du maillot noir avec les liserés avec les petits arbres, là, ce serait cool. Parce que, oui, on retrouve le liseré avec l'arbre. En bleu, je re-kiffais qu'il soit en noir. S'il était en noir, c'était potentiel top maillot, de mon avis. Personnellement, j'aime bien. Je le mettrais dans archi-stylé parce que si on a mis Miami dans beau, je suis obligé de mettre lui dans archi-stylé. Donc, moi, personnellement, je vais le mettre dans archi-stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça va là-dedans. Lourd, beau, beau, beau. Ok, let's go. Voilà, c'est bien parce qu'on avance un peu plus vite. Et on va arriver du côté de New Orleans. Maillot des Pélicans que portera Zion Williamson cette année. Est-ce que je vous donne mon avis ? C'est soit bof, soit éclaté. Ce n'est pas un maillot City Edition. Pour moi, c'est un maillot classique. C'est un maillot classique. Je n'arrive pas à voir quel effort a été fait sur ce maillot. Encore une fois, on respecte les designers et les graphistes. Ce n'est pas mon job. Je n'aurais peut-être pas fait mieux. Mais si je dois vous donner mon avis en tant que consommateur de maillot, consommateur de maillot City Edition depuis quelques années, ça décale dans Eclatax. Et c'est mon avis. Bof, bof ou éclaté. Mais là, en fait, en vrai, le mot éclaté, il est dur. Mais par rapport à tout ce qu'on a classé, pour moi, ça part dans éclaté. En fait, finalement, c'est les maillots où il n'y a pas de prise de risque. Où finalement, les maillots qu'on trouve bof, en fait. On enchaîne avec le maillot de New York. Cette fois-ci, on a du noir. Moi, j'aime bien le noir, les gars. NYC qui revient cette année. Julius Randle, Evan Fournier, Kemba Walker. Je vous avoue que j'aurais aimé avoir un autre type de liseré. Là, on est sur des carreaux noirs et gris. J'aurais kiffé avoir un petit truc sympa sur le côté. On a le rappel du orange et du bleu. Moi, je trouve qu'il passe bien. Je le mettrai dans beau ou dans archi stylé. Je vois grave l'équipe porter ça au Madison Square Garden. Je pense que cette année, on a tous une hype autour de New York. Let's go. On va positionner le maillot d'Enix dans archi stylé. Et on passe au prochain maillot. Les gars, on approche de la fin. Et on arrive du côté de OKC. Alors OKC, c'est blanc. C'est bof bof pour moi. C'est trop simple. Bien évidemment que quand Shal Gilgus Alexander va le porter, il va être bégé. Mais là, on se parle de City Edition. Racontez-nous une histoire. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer de par ce maillot ? Je ne sais pas. Il y en a qui trouvent que c'est clean de fou. Pas de prise de risque. Beau, éclaté. Je vous propose qu'on le mette dans bof bof. Et ensuite, on verra si jamais on le switch. Let's go. On enchaîne directement avec le prochain maillot. Et cette fois-ci, on arrive du côté du Magic d'Orlando. L'année dernière, on avait positionné le maillot dans éclaté. Et cette année, je suppose qu'on va le placer dans éclaté. Je n'arrive pas à comprendre le mélange des couleurs. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du maillot. On a les petites étoiles potentiellement avec le Magic Disney, etc. Mais ce maillot ne me parle pas. Je n'aime pas le mélange de couleurs. Pour moi, ça, c'est claqué au sol. Il y a Abdeljanis qui me dit « Je le veux ». Je pense que tu auras du stock parce qu'il n'y a pas grand monde qui va l'avoir. Je ne peux pas blairer ce maillot. Ça va dans éclaté. On peut passer au suivant. Le maillot des Sixers. Grosse énigme. Vous savez que les Sixers, c'est mon équipe de cœur. Le maillot fait référence au Spectrum Center, je crois, qui est la salle dans laquelle les Sixers jouent. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire autour de ce maillot-là. La typo, ouais, non. Moi, je n'aime pas trop. Il est bizarre, ce maillot. C'est un peu comme le maillot de Denver. Je ne sais pas si vous vous en souvenez du maillot de Denver de tout à l'heure. Je trouve qu'ils ont une ressemblance. En fait, c'est... Donc, je ne sais pas. Il fait un peu légo, le maillot. Éclaté, éclaté. Il y a pas mal d'éclatés dans le chat. Je vais vous rejoindre là-dessus. Je vais le positionner dans Éclaté. C'est mon équipe de cœur, les Sixers. Mais je ne pourrais pas mettre ce maillot au-delà. Et ensuite, on va passer au prochain maillot. Après, les Sixers viennent les Suns. Les Suns de Phoenix qui ont capitalisé sur le maillot de l'année dernière. Alors, il n'y a eu aucune évolution. Aucune évolution. Parce que c'est dommage. L'année dernière, on avait positionné le maillot des Suns en top maillot. Les gens disent que c'est le meilleur. Cette année, ils ont repris exactement la même chose. Ce que je peux vous dire, c'est que ce maillot ne sera pas classé dans le top maillot parce que c'est facile. Tu fais trois ans le même maillot, on ne va pas le classer trois fois en top maillot. L'année dernière, il était en top maillot. Cette année, on va le positionner en archi-stylé parce que ça reste une valeur sûre. Ça reste un super maillot. Mais c'est du déjà-vu, comme dirait François. Donc, ça part en archi-stylé. On va arriver du côté de Portland avec un maillot Rip City en noir et rouge. Pas de changement particulier au niveau des couleurs. City of Roses qu'on va apercevoir en dessous. Voilà, pas mal. Bof, bof. Beau peut-être. Beau, beau, beau. Il y a pas mal de beau. Je vous rejoins, les gars. C'est simple, efficace. Rip City. La typo est en phase. La typo est en place. Et il nous reste, les gars, à peu près 5 maillots. Attention, c'est bientôt la fin. On arrive du côté de Sacramento Sac Town avec un maillot noir. Numéro 5, Diawan Fox. Un sponsor qui a changé. L'équipe de Buddy Heels avec un maillot pas mal. J'aime bien la cassure du violet sur le short. Maintenant, ça reste un maillot assez classique. Où vous placeriez ce maillot ? Comme ça, là, à chaud. Beau, bof de chez bof. Archi, archi-stylé. Il y en a qui le trouvent bien. Je ne dis pas qu'il y a deux goûts différents, mais les gars qui trouvent les maillots bof alors que je les trouve beaux, c'est généralement le contraire. Je vais le mettre dans bof quand même. On va suivre quand même mon avis parce que ça reste quand même ma tier list. Donc, je me dois d'imposer quand même un minimum mon avis. Et on peut passer au prochain maillot qui est le maillot des Spurs de San Antonio qui propose un maillot. Un maillot très throwback aussi. C'est les mêmes couleurs que les anciens de Jersey. Sur la droite, je n'y arrive pas encore une fois cette année. Je peux essayer de vous expliquer, mais je ne sais pas. La couleur du maillot sectaire, on est en blanc. Le chiffre est en blanc. Le titre de Rip City est en blanc. La couleur du numéro est en blanc. C'est pareil pour tous les maillots qu'on a vus, en fait. Là, le Spurs est en noir et la couleur du maillot est en turquoise. J'aime bien l'idée. J'aime bien les couleurs. Ce maillot-là, pour moi, il va dans beau et il n'ira pas plus loin. Qu'est-ce que ça dit le chat ? Top maillot, top maillot, beau, top. Il tue honnêtement. Blanc, c'est pas ouf. Archi-stylé, top maillot, top maillot. Je crois que c'est l'un de vos maillots préférés. On enchaîne. Il nous reste trois maillots, les amis. Trois maillots, ça va aller très vite. Le premier maillot, c'est le maillot de Toronto. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Je vous le dis. Je vous donne mon avis avant d'avoir le vôtre. Celui-là, il est cool. Celui-là, pareil, je l'aurais peut-être mis en top maillot. Ils auraient peut-être dû mettre le dinosaure un peu plus gros. Ensuite, on fera un vote pour les top maillots. Tous les shorts de Toronto sont incroyables. Je suis d'accord. Le short de Toronto, c'est grave un short que je pourrais acheter cette année. Top maillot, il passe crème en gold. C'est incroyable. Top maillot. Est-ce qu'on le mettrait directement en top maillot ? Je pense qu'on peut le mettre directement en top maillot, les gars. On est quasiment tous d'accord. Le maillot de Toronto, cette année, c'est une vraie réussite. J'ai l'impression que ça fait quasiment l'unanimité. On peut passer à l'avant-dernier maillot, qui est le maillot de Utah Jazz. Venez, on parle de ce maillot. Venez, on se parle sérieusement de ce maillot, s'il vous plaît. On est d'accord qu'il n'y a pas de changement. Ça n'a pas changé. Ça parle de shorts de clown. En fait, le truc, c'est que moi, je me pose, je me mets à la question du front office des Jazz. Je me dis, les gars, on est une entreprise. Quand ils proposent les maillots, mais faites un travail. En fait, c'est cool parce que ça permet aux fans de Utah, ceux qui achètent le maillot chaque année, de pouvoir renouveler leur maillot, d'avoir un autre maillot. Pourquoi ne pas faire d'efforts ? Je ne sais pas, changer une couleur. Vous vous en rappelez, des maillots Miami Vice, ils ont fait la même chose en reverse. Il faut avancer, les gars, il faut faire des trucs. Là, on se propose exactement le même maillot et j'ai envie de le mettre dans bof bof. Juste parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts. C'est honteux, comme dirait Atlanta. C'est honteux. Exactement, ils abusent. Donc pour moi, ça va partir dans bof bof. On enchaîne avec le maillot des Washington Wizards. L'année dernière, je n'avais pas kiffé. Cette année, je le trouve pas mal. Voilà, ce n'est peut-être pas un top maillot. Je trouve que les couleurs sont cool. C'est bien positionné. Ça fait penser aux maillots des Boulettes à l'ancienne. C'est qu'il y en a qui n'aiment pas. Éclate. Ah oui, vous avez bien. Waouh. Je sais que vous n'aimez pas Washington, les gars, mais faites un effort quand même. On se parle du maillot, pas de l'équipe. On se parle vraiment du maillot. Après, il faut imaginer le maillot sur un Bradley Bill parce que là, vous le voyez comme ça. Mais imaginez le maillot sur un Bradley Bill. J'aime bien, du coup, ce maillot, il va se positionner du côté de Beau. Il n'y a plus de maillot, les amis. On a fait notre tier list. Alors, juste avant de terminer, il va falloir qu'on fasse quelques... On va trancher un petit peu. Est-ce que vous auriez vu le maillot de Charlotte en top maillot ? Dites-moi oui ou non dans le chat. Maintenant, c'est maintenant, c'est tout de suite. Très bien. Le maillot des Hornets et le deuxième top maillot, du coup, il nous reste un spot. C'est le maillot des Lakers qui va passer en top maillot. Personnellement, ça me va. Et vu que j'aime bien Houston, je vais mettre Houston en top maillot. Voilà, ça, c'est les quatre top maillots. Toronto, Charlotte, Lakers, Houston. Maintenant, en termes d'arbitrage, moi, j'aurais positionné les Nets en archi stylé parce que j'aime bien. Et j'aurais peut-être mis Utah en éclaté. C'est bon, j'ai trouvé ma tier list. Elle est carrée, là. Là, c'est parfait. En tout cas, parfait pour moi. Dernier récapitulatif de ma tier list. Donc, en éclaté, on a Dallas, New Orleans, Orlando Madrid. Magic, Sixers, Utah et les Bucks. En bof bof, on a les Celtics, pas de prise de risque. Denver, Pacers, Clippers, OKT, Sacramento, Miami. En beau, on a Detroit, Memphis, Portland, Spurs, Washington, Cleveland. Là, on commence à avoir des maillots qui font un peu d'effet. Moi, j'aime bien ces maillots-là. Ils commencent vraiment à entrer comme étant des beaux maillots. Derrière, en archi stylé, on a Golden State, Wolves, Minnesota Timberwolves, New York, Suns, Nets, ATL. Je trouve que tous les maillots sont cools. Hormis les Suns où c'est un peu un copier-coller de l'année dernière. Mais tous les autres maillots sont grave stylés. Et en top maillot, on a Toronto, Charlotte, Lakers, Houston et Chicago. Je vous avoue que je suis d'accord avec la tier list que je viens de faire. C'était pas si compliqué que ça. Et en vrai, je kiffe. C'était grave cool de faire ça. Vous étiez nombreux sur le chat. On était plus d'une centaine. Ça fait archi plaisir de pouvoir refaire ce concept que j'avais lancé l'an dernier. Merci d'avoir participé dans le chat. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à très très vite pour un nouveau live sur Twitch. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Ça fait très plaisir. C'est juste que quand je joue de temps en temps, j'essaie de le faire sur Twitch. Donc si on ne fait pas une tier list, on joue à NBA 2K, on joue à FIFA. Donc c'est cool. Merci à tous. Passez une bonne soirée. On se dit à très très vite les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada